Le dernier rapport du GIEC est alarmant. Il souligne l'inaction des politiques face à la crise climatique. Très souvent, on pense cette inaction en termes d'inconséquence. Les politiques et les industriels tournés vers le business se soucieraient peu de la nature et de la crise qu'elles traversent. C'est là une idée que Marc Alisard, dans son livre de 2020, « Le coût d'état climatique », remet en question. Il nous montre à quel point la crise climatique constitue une véritable fenêtre d'opportunité pour les industriels comme pour les politiques, afin d'étendre leur puissance. Il développe alors le concept de carbofascisme pour montrer comment les politiques et les industriels aggravent à dessein cette crise. Dans ce deuxième et dernier podcast, nous vous proposons de revenir sur les moyens que Marc Alisard envisage pour lutter contre ce coût d'état climatique. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être, comme chaque semaine, au rendez-vous. Comme d'habitude, le vendredi soir, nous diffusons ce nouveau podcast. Nous sommes le 10 juin 2022. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, comme d'habitude, merci de continuer à vous abonner. Vous êtes toujours plus nombreux. Ça nous fait très plaisir. Vous pouvez également nous mettre un petit pouce vers le haut pour nous aider dans le référencement de nos publications et puis, tout simplement, nous faire un petit signe pour manifester tout simplement votre satisfaction. Et puis, vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre lien Tipeee qui est en description. Alors, Alexis, c'est la deuxième partie de cette série de podcast avec Marc Alisard où nous parlons de coût d'état climatique. Oui, la deuxième partie, et la dernière partie, d'ailleurs. Dans le précédent épisode, nous avions vu comment Marc Alisard, donc, dans son ouvrage de 2020, le coût d'état climatique, tentait de penser et de théoriser la crise climatique que nous traversons. Généralement, cette crise climatique, eh bien, nous savons en dégager les causes. Le productivisme et l'extractivisme propres à un mode de production, le capitalisme, qui vise la croissance indéfinie, mais également le climato-scepticisme de certains gouvernements autoritaires de par le monde. Ce faisant, nous pensons alors que la crise climatique est l'effet involontaire, donc non délibéré, de puissance financière et politique qui agissent en dépit de la crise climatique au risque de l'aggraver, mais sans le vouloir. C'est contre un tel raisonnement que va donc argumenter dans son ouvrage Marc Alisard. S'inspirant de l'ouvrage célèbre de Naomi Klin, La stratégie du choc, et de son concept de capitalisme du désastre, Marc Alisard veut nous montrer que la crise climatique constitue pour beaucoup une véritable opportunité. Dès lors, les politiques, comme les industriels, n'agissent pas en dépit de la crise climatique, en préférant le profit à la sauvegarde de la planète, mais sans vouloir aggraver la crise climatique. Non, pour Marc Alisard, il faut penser qu'ils agissent pour aggraver, en vue d'aggraver, de manière délibérée, cette crise, laquelle crise, donc, leur permettra, nous l'avions vu, d'étendre leur pouvoir politique et ou financier. Et c'est là ce que Marc Alisard appelle et considère comme étant un véritable coup d'état climatique. À cet égard, les actions meurtrières, néfastes, des gouvernements d'extrême droite climato-sceptiques constituent la forme que prend le capitalisme pour aggraver la crise climatique et ainsi en profiter pour liquider ces stocks dus à la surproduction et cela en solidarisant à leurs causes les plus démunis. C'était, nous l'avions vu, le phénomène du carbo-fascisme. Dans ce second et dernier épisode, donc, je vous propose de revenir sur la manière dont Marc Alisard envisage la lutte contre un tel coup d'état climatique. Encore une fois, Marc Alisard revient à Trotsky et à son ouvrage « Comment vaincre le fascisme » publié dans les années 1930. Dans cet ouvrage, Trotsky tire les leçons de l'accession au pouvoir des nazis et adresse à la gauche trois recommandations pour lutter contre le nazisme. Alors, quelles étaient ces trois recommandations qu'adressait à la gauche Léon Trotsky dans les années 1930 ? Eh bien, tout d'abord, l'absolue nécessité d'un front unique. Le fait, selon Trotsky, que le mouvement révolutionnaire soit isolé impliquait que toute la gauche réformiste autant que radicale s'unisse pour combattre le fascisme. S'imposait alors, selon Trotsky, l'union de la classe moyenne et du prolétariat. Ensuite, la nécessité d'utiliser la technologie. Et enfin, la nécessité surtout de créer l'espoir. Pour Trotsky, les masses avaient cédé au fascisme car il leur manquait justement une alternative véritable. Marc Alizar écrit à cet égard, je le cite, « Le socialisme ne peut les récupérer qu'en se mettant en capacité de promettre plus et mieux à la petite bourgeoisie déclassée et au prolétariat en haillons. » Fin de citation. Ce sont ces trois leçons qu'il s'agit aujourd'hui de mettre en œuvre et d'appliquer pour lutter contre le coup d'État climatique. Et pour en prouver le bien fondé, Marc Alizar revient sur l'histoire du mouvement de lutte contre le sida créé dans les années 1980, Act Up. Et il nous montre comment Act Up a appliqué très rigoureusement ces trois leçons dans la lutte contre le sida. D'abord, sur la nécessité d'un front unique ou d'un front commun. Act Up a tout d'abord rejeté l'idée que dans les campagnes de prévention contre le sida, il faudrait invisibiliser les homosexuels et les toxicomanes plus touchés par l'épidémie pour ne s'adresser qu'aux hétérosexuels et cela afin de rendre la lutte respectable. Mais parce que les hétérosexuels étaient moins contaminés par le sida, moins touchés par l'épidémie, ils ne pouvaient qu'être moins promptes à s'engager dans le combat et à mobiliser alors toutes les ressources de l'appareil d'État. Marc Alizar écrit très clairement, je le cite, « A l'inverse, en affirmant que la maladie touchait davantage les homosexuels, Act Up a constitué un vrai front unique en obligeant les hétérosexuels à se solidariser avec eux ou à assumer d'être des salauds. » Fin de citation. Ensuite, sur la nécessité d'utiliser la technologie, Act Up en effet a martelé qu'un remède pouvait être trouvé si les moyens scientifiques et financiers, bien sûr, étaient engagés. Il s'agissait ainsi d'inverser la charge de la preuve et de montrer que ceux qui n'engageaient pas ces moyens étaient en réalité les complices de l'épidémie du sida. Enfin, sur la nécessité de l'espoir. En refusant que les homosexuels soient invisibilisés, Act Up par là même prônait l'idéal d'une société tolérante et ouverte quelle que soit la sexualité, quelles que soient les origines et quelles que soient les opinions de chacun. Et en retour, d'ailleurs, cela permettait de renforcer le front commun en y incluant d'autres catégories d'individus au-delà du simple domaine de la sexualité. C'est donc ces trois leçons, ce sont donc ces trois leçons qu'il faut mettre en application dans la lutte contre le coup d'État climatique. Revenons donc sur la première recommandation de Trotsky, la nécessité d'édifier un front commun. Pour ce faire, il ne faut pas poser, selon Marc Elizard, que la crise climatique touche tout le monde. C'est faux, elle ne touche pas tout le monde indistinctement. Elle touche davantage les jeunes que les vieux, davantage les pays du Sud pauvres que les pays du Nord. Dire que la crise climatique touche indistinctement tous les êtres humains permet à ceux qui la subissent le moins, alors, de persister dans leur inaction et leur passivité. Moins touchés, ils ressentent moins la nécessité d'agir. Au contraire, souligner expressément que la crise climatique touche certains davantage que d'autres oblige chacun à se solidariser avec les victimes de cette crise climatique, au risque sinon, je cite Marc Elizard, de payer publiquement le prix de l'immoralité. Une telle antagonisation de la société doit aussi interdire d'opposer aux victimes présentes ou à venir de la crise comme seule solution l'adoption d'un mode de vie plus sain, ce qu'on appelle la sobriété. Cet argument de la sobriété brandit par certaines catégories de la population, les vieux notamment, qui ont profité pendant tant d'années du productivisme à l'origine de la crise et qui peuvent eux se permettre de réduire leur consommation et non seulement cyniques mais encore et surtout mensongers. Cela revient à se placer sur le plan de la morale qui rappelle d'ailleurs les déclarations de ceux qui prétendaient que les homosexuels étaient particulièrement touchés par le sida en raison de leur pratique sexuelle prétendument immorale. Act Up rappelait d'ailleurs à cet égard que le sida touchait davantage les homosexuels non pas en raison de leur pratique immorale mais tout simplement en raison de leur pratique à risque. C'était une façon de ne pas s'engager dans la lutte contre le sida. De même, concernant la crise climatique, il faut refuser absolument la morale et l'incitation à la sobriété, à la déconsommation. Cette incitation à la frugalité sous-entend que nous sommes touchés par la crise climatique parce que nous avons un mode de vie immoral alors que c'est parce que nous avons un mode de vie à risque lequel est dû à une croissance à très haute vitesse jamais connue auparavant. Comme le rappelle Marc Alizard, toute vie est consommation et donc à risque. Toute vie est coupable en ce sens qu'elle est combustion d'énergie. Il ne faut pas alors culpabiliser certaines parties de la population mondiale mais reconnaître qu'il n'existe qu'une seule écologie véritable et digne de ce nom qui doit prémunir la population contre les externalités négatives de la consommation. Dans le cas contraire, l'appel à la sobriété comme nous l'avons vu, cela permet à trop beau compte d'exonérer les responsabilités des politiques et des industriels dans la crise climatique. Marc Alizard écrit, je le cite, « Ce n'est pas la consommation, ce sont nos gouvernants et eux seuls qui se sont rendus coupables de la situation en ne prenant aucune mesure pour gérer les externalités négatives de la consommation quand ils n'ont pas tout fait pour que les mesures qu'il aurait été possible de prendre soient sabotées. » Fin de citation. Il est d'ailleurs significatif que les gouvernements d'extrême droite carbo-fascistes en appellent eux-mêmes à cette frugalité, à cette sobriété qui implique la responsabilité individuelle de chacun. Cela leur permet d'en appeler au signifiant identitaire qu'est la nation avec ce qu'ils appellent le localisme, c'est-à-dire la production internationale, mais aussi la limitation des mouvements de personnes, une limitation aussi de l'innovation technologique au nom de laquelle par exemple est revendiquée l'interdiction de l'avortement. L'étendard de la sobriété sous-entend davantage une conception morale qu'une véritable implication dans la lutte contre la crise climatique. Prôner la sobriété, c'est en appeler à une humanité purifiée moralement et faire finalement porter la responsabilité de la crise sur ceux qui luttent contre elle. Enfin, comme l'écrit Marc Alisard, déconsommer serait bien insuffisant et ne modifierait pas fondamentalement la situation. Les stocks accumulés en si grandes quantités, le carbofascisme qui pollue tellement, sont les raisons pour lesquelles il s'agit maintenant de dépolluer, de dépolluer plus rapidement et davantage que le carbofascisme. Le front commun qu'appelle Marc Alisard implique donc deux choses. D'une part, sortir de l'idée que la crise frappe indistinctement tout le monde. Il s'agit au contraire de reconnaître que certains sont plus touchés que d'autres par la crise et, en conséquence, de se solidariser avec eux. D'autre part, ne pas pointer des responsabilités individuelles. Il faut rappeler la responsabilité des politiques et des industriels qui ne font rien pour lutter contre la crise mais la grave. On pourrait tout de même objecter ceci à Marc Alisard. Même s'il ne s'oppose pas vraiment à la déconsommation, il semble tout de même la balayer rapidement d'un revers de main. Il semble penser qu'il s'agit uniquement et seulement de gérer les externalités négatives de la consommation sans forcément réduire cette consommation. Or, il n'est pas dit du tout que ces externalités négatives soient si gérables et soient gérables si la consommation mondiale elle-même n'est pas réduite. Cette déconsommation ne revient pas forcément, comme semble le penser Marc Alisard, à faire peser la responsabilité individuelle sur les individus. Au contraire, même. On le sait, comme l'a montré le sociologue Rasmik Koshéyan, le capitalisme crée sans cesse de nouveaux besoins qui sont à l'origine de la crise et du dérèglement climatique. L'appel à la déconsommation ne doit donc pas être balayé d'un revers de main comme étant nul et non avenu. Cet appel consiste plutôt à pointer la responsabilité des industriels qui sans cesse pour augmenter leurs profits créent eux-mêmes de nouveaux besoins qui sont, je l'ai dit, à l'origine de la crise climatique. De même, nous l'avions vu et je l'avais dit, Marc Alisard fait reposer le coup d'État climatique essentiellement sur les gouvernements d'extrême droite autoritaires. Or, même les démocraties dites libérales associées aux industriels participent de ce coup d'État. Marc Alisard semble un peu le dire mais il fait reposer je dirais l'intégralité de la crise climatique sur les gouvernements carbo-fascistes d'extrême droite. Et c'est là, à mon sens, la limite de sa démonstration. Venons-en à présent à la deuxième recommandation de Trotsky qu'il faut suivre, l'usage des technologies. Comme l'écrit le journaliste scientifique Leigh Phillips, la déconsommation n'aurait jamais pu à elle seule résoudre le problème du trou dans la couche d'ozone ni même, d'ailleurs, la mobilisation populaire n'aurait jamais pu à elle seule résoudre ce problème. Le trou de la couche d'ozone a pu être résorbé grâce aux travaux et aux efforts de chercheurs qui ont su mettre au point des gaz sans CFC. Ce point important, ce fait important, rappelle à quel point l'usage des technologies est essentiel dans la lutte contre le coût d'État climatique. Et cela, écrit Marc Alizar, sans attendre que les pollueurs nous fassent la grâce de bien vouloir changer leurs mauvaises pratiques puisqu'ils ne le feront pas. Fin de citation. Certes, depuis leur émergence dans les années 1960, les mouvements écologistes ont toujours souligné les dangers créés par l'usage des technologies et de leurs actions sur le climat. L'ingénierie climatique ou géo-ingénierie est d'ailleurs promue elle-même par les industriels car ceux-ci par les industriels polluants car ces industriels polluants pourraient par ce moyen continuer à polluer et à s'enrichir. On peut dès lors comprendre légitimement les réticences des écologistes à avoir recours à la géo-ingénierie pour lutter contre le réchauffement climatique. Toutefois, selon Marc Alizar, ce refus ou à tout le moins cette réticence pose deux problèmes. Premièrement, d'abord donc, cela revient à accepter que seuls les industriels peuvent agir de manière artificielle sur le climat et cela pour le perturber. Deuxièmement, ensuite, il ne faut pas oublier que l'écologie est une science née grâce à une modélisation du climat suite à la compréhension des processus thermodynamiques. L'écologie, eh bien, nous apprend à ne pas diviniser la nature, à ne pas diviniser notre planète. Elle nous apprend seulement que notre planète est un système dissipatif, c'est-à-dire un système dynamique maintenu dans un équilibre instable par un échange complexe entre des flux d'énergie entrant et des flux d'énergie sortant. Dès lors, la science qui est l'écologie ne nous interdit nullement d'agir sur le climat à condition de respecter la nature thermodynamique de notre planète. Comme l'écrit Marc Elisard, je le cite, « Une géo-ingénierie verte est possible ». Fin de citation. Il existe par ailleurs plusieurs exemples actuellement de cette géo-ingénierie verte. On a ainsi inventé des herbes génétiquement modifiées qui absorbent 100 fois plus de carbone que les herbes ordinaires. Ou encore des machines à pomper le carbone qui se trouve dans l'air. Ces machines permettent ensuite de transformer le carbone capturé en carburant par le travail métabolique d'algues vertes. Marc Elisard peut donc conclure, je le cite, « Manifester pour que l'Europe atteigne la neutralité carbone en 2050 ne sert à rien. Demandons que l'argent public soit investi de manière traçable et massive dans la recherche sur les bioplastiques, la séquestration du CO2, le biocharbon, la viande de synthèse, les énergies renouvelables. Réclamons que des centaines de milliers d'hectares soient réquisitionnés par l'État par an. pour y planter autant de millions d'arbres, de haies, d'herbes folles. » Fin de citation. Les herbes folles étant les herbes génétiquement modifiées qui absorbent plus de carbone. En ce sens, toute la puissance de l'État doit être mobilisée pour généraliser les procédés technologiques de géo-ingénierie. Marc Elisard va même jusqu'à envisager la création d'une armée verte afin de lutter contre la pêche illégale et les dégazages clandestins dans les eaux territoriales. Mais encore une fois, on peut se demander si cette technologie n'a pas un coût et ne risque pas elle-même d'aggraver la crise climatique que nous connaissons. Il faut enfin en venir à la troisième et dernière recommandation de Trotsky « rallumer l'espérance ». À ce titre, Marc Elisard reconnaît que les travaux des collapsologues ont ouvert un imaginaire nouveau. certes, ces travaux nous prédisent et nous prédisposent à un avenir menaçant voire même tout simplement catastrophique. Il ne s'agit pas alors pour autant de sombrer dans le défaitisme et l'inaction mais de considérer au contraire ces prédictions comme des défis qui nous mettent devant nos responsabilités. Il s'agit plutôt alors de lutter contre le pourrissement des esprits selon l'expression de Marc Elisard « pourrissement des esprits » qui joue d'ailleurs en faveur du carbofascisme. Cette lutte contre le pourrissement des esprits fait partie intégrante du combat socialiste et écologiste. Il faut se rappeler qu'une volonté politique peut toujours renverser ce qu'une volonté politique antérieure a fait et ce qu'elle a fait notamment de mal. Comme l'écrit Marc Elisard, je le cite, « la société civile se réveille partout dans le monde le véritable affrontement politique de notre temps se décante et se cristallise. Ce n'est pas celui entre le centre libéral et le souverainisme conservateur mais entre l'éco-socialisme et le carbo-fascisme. » Fin de citation. La situation se clarifie et chacun selon Marc Elisard doit choisir son camp. On peut tout de même se demander si l'essentiel des oppositions politiques se situe bien autour de cette bipolarité entre l'éco-socialisme d'une part et le carbo-fascisme d'autre part. Et on peut se demander même si parler de carbo-fascisme n'empêche pas de pointer l'extractivisme et le productivisme du mode de production capitaliste. Et justement, cette lutte contre le pourrissement des esprits ne va pas sans la flamme de l'espérance selon Marc Elisard. Il rappelle sur ce point que le communisme n'aurait jamais pu l'emporter sur le fascisme sans promettre des lendemains qui chantent. À propos des écologistes, Marc Elisard déclare, je le cite, « Il ne leur suffira pas de clamer qu'ils veulent sauver le monde, il leur faudra promettre le plein emploi, le progrès et même l'abondance. » Fin de citation. Là encore, le raisonnement de Marc Elisard peut s'avérer assez problématique parce qu'on peut lui objecter la chose suivante « L'abondance et le progrès impliquent la croissance, impliquent le productivisme, impliquent l'extractivisme. » ces phénomènes de la croissance, du productivisme et de l'extractivisme sont autant de causes à l'origine de la crise climatique. Ainsi, peut-être, faudrait-il au contraire revoir nos besoins, séparer nos besoins naturels de nos besoins artificiels et penser une déconsommation mais à l'échelle globale. En tout cas, selon Marc Elisard, le phénomène de l'anthropocène est à cet égard très instructif. Il dit quelque chose de l'humanité. Certes, nous avons agi en influence sur le climat et cela pour le pire. Mais l'anthropocène nous révèle en même temps notre pouvoir de type prométhéen sur la nature. En respectant la nature thermodynamique de la Terre, en respectant les processus thermodynamiques qui régissent la Terre afin qu'elle reste vivable et habitable, nous pouvons à présent ne plus vivre comme nos ancêtres sous la menace du temps ou encore sous la menace des épidémies. Nous pouvons transformer la nature grâce aux puissances de l'esprit que la nature nous a données. C'est ce pouvoir sur la nature et les possibilités qu'il ouvre pour le bonheur de l'humanité que le combat écologiste doit porter avec lui. Marc Elisard écrit, je le cite à nouveau, le dire ce n'est pas faire preuve du brice. En perpétuant ce pouvoir de soumettre la nature à sa volonté, l'humanité ne fait jamais qu'exercer un don qu'elle a reçu et qu'elle a précisément reçu de la nature au terme de milliards d'années d'évolution. La nature a conçu l'esprit et elle l'a conçu pour qu'il la prolonge. Elle ne demande pas qu'on lui témoigne le respect ou la vénération qu'on ne doit qu'aux morts. La nature est vivante, elle veut se survivre et si elle doit être défigurée pour cela, si elle doit gravir mille Golgotha, elle y est prête. Fin de citation. L'espoir que doit inspirer la lutte écologiste profondément arrimée à la technique est donc double selon Marc Elisard. D'une part, l'espoir que l'on peut grâce à la technique inverser le cours de l'histoire et éradiquer la crise climatique. D'autre part, cette puissance technique en respectant les processus thermodynamiques pourra assurer aux individus des lendemains qui chantent. En ce sens, selon Marc Elisard, l'engagement écologiste n'est nullement exclusif de l'innovation technologique et la planète ne doit pas être considérée comme une divinité. Mais insistons sur ce point et insistons-y encore plus que Marc Elisard, cette innovation technologique, ce déploiement de la technologie ne peut avoir court véritablement dans la lutte contre la crise climatique uniquement si elle n'aggrave pas cette crise climatique elle-même. Si justement ce déploiement technologique respecte les processus thermodynamiques de la planète. Et il est sûr que l'abondance, que la croissance que Marc Elisard appelle de ses voeux ne peut aller que contre justement les processus thermodynamiques qu'il faut respecter pour que la planète soit pour nous tous vivable et habitable. Merci Alexis. C'était donc la dernière partie. Oui, tout à fait la dernière partie. Dans la première partie, Marc Elisard développait le concept de coût d'état climatique et dans cette deuxième partie que nous venons de voir et sur laquelle je me suis montré assez critique sur certains points, il proposait des moyens de lutter contre ce coût d'état climatique. En tout cas, nous espérons que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, poser des questions également si vous en avez. Vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est pas encore fait, nous mettre un petit pouce vers le haut et puis vous avez aussi la petite cloche afin d'être informé de toutes nos dernières publications et si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous avez également le lien Tipeee qui est indiqué en description. Merci Alexis. Est-ce qu'on connaît le programme de la semaine prochaine ? Oui, la semaine prochaine, vendredi prochain, on change du tout au tout, on se penchera sur l'art et plus précisément sur la question de la photographie avec Roland Barthes à partir de son ouvrage célèbre La Chambre claire. Voilà, un sujet un peu moins dramatique. Un peu moins grave. Un peu moins grave, voilà, merci. Bonne soirée, bon week-end, bonne semaine à tous, à très vite. Sous-titrage ST' 501